Musique Il existe de nombreux réseaux pour trouver vos différents coordonnées, que ce soit email ou numéro de téléphone. Si vous êtes en B2B, LinkedIn est une véritable mine d'or. Vous pouvez aussi utiliser Sales Navigator sur LinkedIn, qui vous permet de faire des listes de prospects selon des critères spécifiques. Ou vous pouvez aussi tout simplement faire vos recherches via la version gratuite de LinkedIn. Vous pouvez aussi aller sur des sites comme Société Info, Data Greffe ou Société.com, qui vous donnent déjà de bonnes informations sur les différentes entreprises. Il existe aussi des annuaires d'entreprises qui sont mis en ligne par la région, par BPI ou la chambre de commerce par exemple. Pensez aussi à inclure sur votre site internet un formulaire pour avoir accès à votre newsletter par exemple. C'est un excellent moyen de récolter des emails qui sont pertinents et qualifiés. Sollicitez par exemple votre cible en leur demandant de répondre rapidement à un court questionnaire. Cette approche a un double intérêt. Vous allez rassembler différents contacts qui sont en accord avec votre cible et vous allez aussi et surtout avoir un maximum d'informations qualifiées et ciblées pour améliorer votre discours et adapter votre offre. Cette approche est réellement efficace car elle met en avant votre interlocuteur. En lui demandant son avis, il sera ensuite beaucoup moins réticent à échanger avec vous ou à vous donner ses coordonnées. Des outils très simples comme Google Forms ou Typeform vous permettent de faire ces enquêtes en ligne. En B2C, il existe aussi un excellent moyen de récolter des informations, ce sont les jeux concours. Pour attirer un maximum de personnes et être en accord avec votre cible, organisez un jeu concours avec un lot attirant. Trouvez aussi le réseau social qui vous corresponde le mieux. Ces jeux concours vous permettent de collecter des informations précises comme le nom, le prénom de votre interlocuteur, un email, voire un numéro de téléphone. D'une manière générale, lorsque vous cherchez à recueillir des informations sur vos clients, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les informations dès la première fois. En effet, des formulaires qui sont trop longs à remplir découragent la plupart des prospects et donc vous n'aurez aucune réponse. Il est donc important d'avoir à chaque étape de votre process de vente un objectif précis. Ça vous permet de ne pas vous éparpiller et de demander les informations dont vous avez réellement besoin. Lors d'un premier contact, demandez-leur à minima le prénom, le nom, le nom de la société quand vous êtes en B2B, un email. Puis, vous allez pouvoir enrichir au fur et à mesure vos échanges pour nourrir votre base de données. Pour finir, les journaux peuvent aussi vous donner pas mal d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada